bonjour bienvenue sur la chaîne de board game québec aujourd'hui on fait le déballage de l'extension pour harry potter argo battle l'extension de monster box of monster expansion donc ça c'est l'extension pour harry potter argo battle que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sinon vous pouvez aller voir le juste ici le déballage du jeu de base et c'est encore là pour deux à quatre joueurs mais ça se joue c'est un jeu coopératif donc ça se joue très bien quand même en solo en contrôlant deux personnages c'est pour des joueurs âgés de 11 ans et plus et donc qu'est ce que ça va nous rajouter plusieurs petits éléments on va aller découvrir ensemble pour le jeu harry potter argo battle c'est aussi édité par usa poly et donc c'est ça sans plus tarder on va aller voir le contenu de harry potter argo battle de monster box of monster expansion alors allons voir qu'est ce qu'on retrouve dans mais pourquoi il ya des chiffres à côté ici je sais pas c'est peut-être un concours concours peut-être je sais pas pourquoi je peux d'où ce que ça vient on dirait qu'un jeu qui s'est égaré puis qui a laissé des tuiles ici c'est bizarre je vais les laisser là donc harry potter argo battle qu'est-ce qu'on retrouve dans l'expansion monster box of monster si je réussis à ouvrir la boîte superbe boîte encore une fois là une qualité de production vraiment extraordinaire pour harry potter argo battle ici donc c'est la box one donc ça veut dire qu'il va peut-être en avoir d'autres c'est ce qu'on comprend bien des petites règles supplémentaires ici pour jouer des éléments de jeu additionnel et encore là on va voir annonce parce qu'il va avoir des petites boîtes en plus dans cette boîte là à ouvrir également donc ça c'est cool ça n'en rajoute on en avait sept dans la première dans le jeu de base et l'on en a quatre autres boîtes donc ça c'est vraiment très cool qu'est ce qu'on a ici on a des pièces supplémentaires d'un coup qu'on en manque et ici on a on a quoi qu'est ce qu'on a on a qu'est ce que c'est l'arpe on a une arpe juste ici et on a ici là des pièces supplémentaires la même qualité qu'on avait dans la boîte de base et là ici pour le bien fait je vais juste ouvrir la boîte 1 bien évidemment la boîte de l'extension les autres on les ouvrira pas donc on va aller voir qu'est ce qu'il y a comme contenu une partie du contenu additionnel que vous allez retrouver là dans l'extension juste ici c'est pas trop brisé la boîte on dit c'est à l'ouvrir cette petite boîte là donc qu'est ce qu'on a encore dans les petits plastiques demi plastique on a de nouveaux éléments mais j'ai pas encore fini à la boîte de base donc j'espère qu'il n'y a pas vraiment de spoiler ici non plus là ça reste juste des éléments additionnels donc si on a des nouvelles cartes de base donc detention vos items on a qu'est ce que ça fait si on a 10 cartes on perd 2 faut pas la perdre cette carte là et puis c'est tout ce qu'elle fait donc ça risque de nous polluer notre deck c'est ici ce que je comprends bien si on va en détention on a Fang on a Argus Filch et Mrs Norris qui en français d'accord là je me souviens plus de son nom on a Vieux Bas et la Harpe qui ont choisi that creature does not trigger until the star ok ça permet de d'endormir une créature on a un nouveau sort ici le Tergeo qui fait qui gagne une pièce puis on peut banir Chakarl dans notre main ah ça c'est ce qui manquait je sais pas s'il n'y avait pas je suis pas assez loin dans le jeu de base pour dire mais de faire bannir des cartes ça c'est vraiment nécessaire pour que notre deck soit trop pollué de petites cartes de base et ici on a Finite Incantatum enlevé un des des marqueurs des lieux pour pour pas perdre la partie et si c'est si c'est dans ta main tu peux seulement révéler une carte Dark Heart donc c'est vraiment très bien aussi on a ici les spells de base de Luna Lovegood Alomora donc sensiblement le même deck avec des petits items de départ les Spectrespect c'est les fameuses lunettes spéciales et le Lion Hat donc le Chapeau de Lion qui permet c'est un autre héros as a broom or a quiddish Gear in N also gain one combat donc des petits effets spéciaux si on choisit un ou un combat ou deux de vie donc c'était son ici son Crumble Hornet Snorhack ah oui le les 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 chevaux spéciaux là que certains 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 ceux qui ont vu la mort peuvent voir seulement et là ici on a des deux Dark Heart donc qui vont être reliés un peu au bite tout ça ici voilà je pense que je ne vais pas tous les lire au travers non plus pour vendre tous les punch mais les vendre aussi et des nouvelles créatures dans le fond qui vont venir en jeu donc on a le Fluffy le Chien à Trois-Têtes Norbert on a Cornish Pixies qui ça ne me dit rien le Troll le Basilic qui était un peu là aussi les Dementors et ensuite ici donc on a Luna Lovegood et là on va avoir d'autres cartes de héros donc Hermione Harry et Ron Neville aussi donc des nouvelles habilités je ne vais pas les révéler non plus et ici donc des nouveaux lieux voilà donc c'est ce qui fait le tour pour la boîte 1 de Harry Potter Ogwar Battle de Monster Box donc j'ai hâte de finir déjà la première le jeu de base puis de découvrir un peu plus l'extension donc j'ai acheté les deux en même temps parce que je savais que c'était un bon jeu puis j'avais le goût de passer au travers de ce jeu-là donc encore une fois merci d'avoir écouté je rappelle petit concours ici de quel jeu provient ces tuiles et donc sur ce merci d'avoir écouté abonnez-vous à la chaîne de Borgain Québec et on se revoit là très bientôt merci encore bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo